Alors, on se retrouve pour la dernière vidéo de la journée, la vidéo de mathématiques. Vous pouvez ranger vos fichiers, la mienne et les balkis. Alors, vous ne l'avez pas à la maison, ce document, mais ce n'est pas grave, on peut le faire ensemble du tableau. Par contre, les enfants qui sont là, vous allez avoir chacun une feuille. Et vous pouvez prendre dans votre main un crayon de papier. Vous aussi, à la maison, vous pouvez préparer votre ardoise ou alors une feuille de papier et un crayon égale. Ça y est ? J'ai eu un peu, tiens. Voilà. Alors, Maë, c'est bon, tu as une feuille ? Oui. Alors, je vous lis le petit problème, c'est un petit problème. Alicia, tu es prête ? Il y en a peut-être parmi vous qui ont envie de lire, tiens. Non. Ah, je suis sûre qu'il y en a qui peuvent ça. Non. Allez, vas-y, Niat. Une classe. C'est B. C'est B. C'est B. C'est un mot difficile. Qui est-ce qui arrive à lire, celui-là ? Vas-y, et dedans. Ça. Celui-là. Orange. Non. Organise. Organise. Je vais vous le lire. D'accord, ça va être tout simple. Une classe. Écoutez bien, vous êtes prêts ? Oui. Allez, ça, tu es prête ? Oui. Tu poses ça, s'il te plaît ? Ben, non, mais tu le poses ailleurs, pour que pas ça te dérange. Tu vas voir, elle est par exemple. Parfait. C'est bon ? Oui. OK. Une classe de CP organise un goûter. C'est écrit là. Une classe de CP organise un goûter. Oui. La maîtresse a acheté combien d'oranges ? Sept oranges, neuf bananes, trois pommes et deux gâteaux au chocolat. On vous demande combien de fruits la maîtresse a-t-elle acheté ? Combien de fruits ? Alors, les fruits, c'est quoi ? C'est les oranges, les bananes et les pommes. Est-ce que le gâteau au chocolat, c'est un fruit ? Non, alors lui, il ne nous intéresse pas dans le problème. Donc, on le bat, on l'oublie. Oui. D'accord ? Regardez, Nona, tu peux enlever peut-être ta casquette, ce serait pas mal. Je vais avoir un à la mettre dans ton sac. Et alors, en fait, pour faire ce petit problème, on va vous demander de faire un arbre à calcul. Est-ce que vous vous rappelez comment on fait un arbre à calcul ? Oui. Alors, vous avez ici un cadre, lent, pour chercher, pour faire votre arbre à calcul. Alors, combien de fruits la maîtresse a-t-elle acheté ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver combien de fruits la maîtresse a-t-elle acheté ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Un calcul. Quel calcul faut-il faire ? Alors, tout le monde écrit le calcul qu'il faut faire, voilà. Tout le monde écrit le calcul qu'il faut faire, dans le cadre blanc. Tout le monde écrit le calcul qu'il faut faire pour trouver combien la maîtresse a acheté de fruits. Vous aussi à la maison, sur votre arbre, sur votre feuille de papier, on va dire que c'est ça. Je cherche. Vous pouvez écrire le calcul qu'il faut faire pour trouver combien la maîtresse a acheté de fruits. Tu as écrit le calcul ? Oui. Vas-y. Nia, t'as écrit le calcul ? Euh... Comment tu as écrit le fruit ? Nia, t'as écrit le calcul ? Combien il y a d'oranges ? Combien il y a d'oranges ? Sept. Combien il y a de bananes ? Neuf. Neuf. Et combien il y a de pommes ? Neuf. Voilà. Donc, on veut savoir combien il y a de fruits. Un, toujours. Sept. Neuf. Tu peux faire ton arbre de calcul. On a dit qu'on pouvait mettre ensemble ce qui allait bien. Vous n'en avez pas besoin. Un, deux, trois, deux, trois. Chut. Allez, tiens, mon cher, j'ai sa tête. Alors, Nia, tu as trouvé le calcul ? Ça y est, Nia ? Vous aussi à la maison ? Vous avez trouvé le calcul qu'il faut faire ? Qui est-ce qui dit juste le calcul, pas la réponse pour le moment ? Quel calcul est-ce que vous avez écrit dans votre cadre blanc ? Mais il y a c'est quoi le calcul que tu as écrit ? T'as écrit un calcul ou pas ? Non, vas-y, dis-le, dis-le ! Trois, ce sont les pommes, ensuite ? Plus, quoi ? Sept, ce sont les oranges. Trois, plus sept, plus neuf. Trois, plus sept, plus neuf. Et on a expliqué mardi et peut-être hier aussi avec Madame Fénard que dans un calcul comme ça où il y a plusieurs nombres, on peut mettre ensemble ce qui convient ensemble. Alors ici, qu'est-ce qui va ensemble ? Le trois et le sept. Et le trois et le sept, ça fait combien ? Ça fait dix. Ça fait dix. Donc ici, on a dix. Et là, on a neuf. Donc combien est-ce qu'elle a acheté ? On lève son doigt quand on a la réponse. Combien a-t-elle acheté de fruits en tout, la maîtresse ? Combien a-t-elle acheté de fruits en tout ? Dix plus neuf. Mélia, ça fait combien dix plus neuf ? Dix plus neuf. Ah, on entend la réponse dans le calcul. Égale dix-neuf. Alors, on peut écrire ce calcul-là et regarder ici. Il y a des lignes pour écrire la phrase. Ah, il y a quelqu'un qui a écrit. T'as écrit la phrase en bas ? Qu'est-ce que t'as écrit et donné sur les lignes ? Il y a dix-neuf fruits en tout. Super. Alors, on peut écrire il y a dix-neuf fruits en tout. C'était quoi la question ? Combien de fruits la maîtresse a-t-elle acheté ? Dix-neuf. Ben, en faisant une phrase. Dix-neuf. 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 Elle. Elle a-t-e-dix-neuf. Alors, tout le monde écrit. C'était juste hein, il donnait. Si t'avais écrit, tu peux laisser ta phrase. Elle a acheté dix-neuf fruits. Et on peut écrire la petite phrase-réponse. Ok ? On a le calcul qu'on a cherché dans notre tête ce qu'on a fait. Et en bas, on a la petite phrase du calcul. La petite phrase de la réponse, pardon. Oui ? On a remplacé la maîtresse par elle, parce que ça va plus vite. Est-ce que c'est plus vite d'écrire elle ou la maîtresse ? Elle. Voilà, donc on va vite, tu vois. Il y en a aussi. Il y en a peut-être à l'acheter. C'est pour moi. Ah bah non, on veut savoir en tout. Non. On veut savoir en tout combien il y en a acheté. Tu écris la phrase, s'il te plaît, allez-y. On va encore faire des exercices au dos. Alors, au dos de cette feuille, il y a un petit problème d'escalier que je vous laisse découvrir. Vous pouvez tourner votre feuille. J'arrive tout de suite. Les enfants qui sont à la maison, je laisse juste les derniers copier la phrase. Et c'est un problème d'escalier. Comment ça ? Voilà. Est-ce que tu as fini d'écrire la phrase, Amici, en fait ? Non. D'abord, il faut que tu aies fini d'écrire la phrase. Allez, il n'y a pas beaucoup de bois. Allez, fais. Elle a acheté 19. C'est un problème d'escalier et de marche. Je vous laisse découvrir. Marche ? Ouais. Il y en a déjà six. Il n'y a que trois marches pour le moment. Une, deux, trois. On veut qu'il y ait six marches. Pas fini d'écrire, Agnès ? Ah, tu peux tourner. Il y en a qui n'ont pas fini d'écrire la phrase. On va les laisser finir. Vous pouvez déjà commencer un petit peu à lire le problème. Ce qui arrive dans votre tête. Combien ? T'as écrit la phrase, Amici ? C'est bon ? Très bien. Ah, d'accord. Est-ce que je peux effacer le tableau ? Mélia, tu as écrit la phrase ? Allez. C'est bon. Ça fait une... C'est bon. Non mais il faut écrire 19 en chiffres. Oui. Allez, mais bien. Merci. Attends. Allez. Il marche. C'est S. Alors, attends, attends. Il n'est pas concréable. Mais on va expliquer. De toute façon, Rémi a fini. Elle peut tourner sa feuille. Et comme ça, j'explique aussi aux enfants qui sont à la maison, qui n'ont pas la feuille avec eux. Alors, par contre, il faut poser son crayon. Et regardez-moi bien. Comme ça, j'explique bien. OK ? Vous êtes prêts ? Jules, tu poses aussi ton crayon. Alors, le début d'un escalier a été dessiné. Oui ? Il a combien de marches, cet escalier ? Il a trois marches. Une marche, deux marches, trois marches. Une, deux, trois. Cet escalier a trois marches. Le problème est le suivant. Combien faut-il de cubes pour construire un escalier de six marches ? Pour le moment, il y a trois marches. Donc, qu'est-ce qu'il faut rajouter à côté ? Qu'est-ce qu'il faut rajouter dans l'escalier pour qu'il ait six marches ? Il faut rajouter trois marches. Il faut rajouter trois marches. Alors, il faut rajouter trois marches. Mais comment on va faire pour rajouter trois marches ? Ça suffit, ça, pour faire une marche supplémentaire ? Non, non, pas en carré. Alors, réfléchissez bien. Maintenant, j'ai une question. Sans dessiner. Sans dessiner. Vous êtes prêts à ma question ? C'était les enfants qui sont à la maison aussi ? Si, sur la première marche, il y a un cube. Sur la deuxième marche, il y a deux cubes. Sur la troisième marche, il y a trois cubes. Sur la quatrième marche, il y a quatre cubes. Sur la cinquième marche, il y aura combien de cubes ? Cinq. Cinq. Alors, déjà, la première chose que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est trouver le calcul des cubes. Combien il y aura de cubes en tout ? Combien il y aura de cubes en tout si on continue l'escalier et qu'on le termine ? Est-ce que vous comprenez ? Il y aura cinq. Attends, 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 on n'y va à la réponse. Pour le moment, j'aimerais bien que vous écriviez dans le cadre blanc le calcul. Avec plein de nombres. Pourquoi il y a plein de nombres ? Il y aura combien de nombres dans le calcul ? Il y aura combien de nombres dans le calcul ? Pourquoi six ? Six parce qu'il y aura un, un, trois, deux. Ouais. Six. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a six marches. Alors, j'aimerais bien que vous écriviez tous le calcul à la maison aussi, le calcul pour dire combien il y a de cubes en tout. Allez-y. On écrit le calcul en le cadre blanc ? Là, le calcul. Ici, il y a combien de cubes ? Trois. Oh, je l'ai oublié. Oh mince, merci Alicia. J'ai oublié la dernière marche. Alors, je recommence. Un, plus. Non, je ne veux pas que tu calcules dans ta tête. Je veux que tu écrives le calcul dans le cadre blanc. Allez, c'est la dernière fois que je le dis maintenant. Un, plus. Plus. Deux. Plus. Trois. Plus. Quatre. Plus. Cinq. Plus. Six. Et là, on a notre escalier de six marches. Tu écris le calcul, s'il te plaît ? Je ne veux pas que tu écrives la réponse. Théo, Mélia. Je ne veux pas que tu écrives la réponse. Je veux que tu écrives le calcul avec les plus. Et quand on a écrit le calcul avec les plus, on peut faire l'arbre de calcul avec les nombres qui vont ensemble. Est-ce que quelqu'un peut dire le calcul à Mélia ? Mélia est perdue. Qu'est-ce que vous avez écrit comme calcul dans le cadre ici ? Quelqu'un ne lui dit le calcul à Mélia ? Personne ? Encore Jules ? Allez, vas-y Jules. Six. Mélia, on t'explique là. Un. Ensuite, c'est Mélia qui continue. Plus. Ensuite. 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 Voilà. Et maintenant, tu écris le calcul. Un, plus deux, plus trois, plus quatre, plus cinq, plus six. Mais tu n'es plus. En grand, pas trop petit, pas trop grand. Moyen, quoi. Et maintenant, on peut faire l'arbre de calcul. Quels sont les nombres qui vont ensemble ? Chut. Oh là 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 là. Ah, là là là, il y a un bel arbre de calcul. Ah ouais, super. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ah, t'as fait comme ça, oui, mais alors il faut d'abord. Ah non, 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 non. Là, t'as un peu, tu t'es un peu emmêlé les pinceaux là. On cherche d'abord, est-ce qu'il n'y a pas deux nombres qui font dix ? Ils sont où les deux nombres qui font dix ? Mélia, ils sont où les deux nombres qui font dix ? Dans ce calcul, il y a deux nombres qui font dix. Et vous savez ce que vous allez faire ? Stop, excuse-moi, excuse-moi, Mélia, je loupe la parole. Tous les enfants vont poser leur prénom. Voilà, attends. Je pose une question, j'aimerais bien que vous y répondiez. Dans ce calcul, à la maison aussi, il y a deux nombres qui font dix. Lesquels ? Il y a deux nombres qui font dix. Vous ne les avez pas trouvés ? Ah, ça va, les sièges, je l'ai pas aimé lire. Vous n'avez pas trouvé les deux nombres qui font dix ? Ah bon ? Six et cinq. Non, six et cinq, ça ne fait pas dix. Ça fait quatre. Six plus quatre égale... Là, on a déjà dix. Ensuite, est-ce qu'on n'a pas deux nombres qui font cinq ? Posez, et est-ce que vous pourriez arrêter d'écrire, de gommer ? Vous posez tout, et je vous laisse deux minutes pour copier après. J'aimerais bien qu'on réfléchisse. Il y a deux nombres qui font cinq. Je sais. Merci beaucoup, Bacchise. Deux plus trois, ça fait cinq. Mais là, on a encore un cinq. Donc, cinq et cinq, ça fait combien ? Dix. Là, on a encore un dix. Donc, on a combien de dix en tout ? Dix. On a combien ? On a deux dix, donc ça fait vingt. Et lui, il est tout seul ? Dix. Ça fait combien ? Stop, on lève le doigt, on a trouvé la réponse. Ça fait combien de cubes en tout ? Dix, dix et un. Combien il y a de cubes en tout ? Dix, dix et un. Dix, dix et un. Dix et dix, ça fait combien ? Je peux le dire. Vingt plus un. Vingt-et-un. Ben oui. Vingt-et-un. Il y a combien de cubes en tout ? Vingt-et-un. On peut les compter pour voir si c'est juste ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, huit, vingt-et-dieuve. Il y a vingt-et-un cube. Et vous avez vu le bel arbre de calcul qu'on a fait ? Ouah. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit comme phrase en bas ? Une phrase réponse. Combien faut-il de cubes pour construire un escalier de 6 marches ? Il faut... 21. Dis-moi leur phrase en entier. Il faut 21 cubes. Il faut 21 cubes, exactement. Et voilà, on a fait le problème de l'escalier, on l'a fait ensemble parce qu'il n'était pas aussi facile que l'histoire des fruits. Il était un peu plus compliqué parce qu'il y avait plus de nombres dans le calcul. Et vous avez vu, on a d'abord cherché ce qui fait 10, tout ce qui fait 10, tout ce qu'on peut mettre ensemble. Vous faites l'envoi à calcul qui est là ? Moi, j'ai un problème de calcul, j'ai plus de 10. Je vais te donner un crayon de papier. T'as un crayon de papier ou pas un normal ? Enfin, un crayon de papier à tailler, je vais te le donner. Non. Tiens. Alors, les enfants qui sont à la maison, les parents, vous pouvez mettre sur pause. Enfin, sur pause, je vais arrêter la vidéo. Vous pouvez copier l'arbre à calcul et ainsi que la petite phrase de réponse. C'était la dernière vidéo du jour. Dans le mail que je vous envoie ce soir, je vous en révèle tout le travail en plus jusqu'à mardi qu'il faut faire puisque vous savez que lundi, c'est un jour férié. Donc, je vous mettrai dans le mail le travail qui est à faire. On fera des petites choses encore tout à l'heure avec les élèves, mais je ne vais pas forcément filmer parce que c'est du travail tout seul, en autonomie plus ou moins. Il n'y a pas forcément d'apprentissage. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Merci. 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 Merci.